La mer Méditerranée se transforme à nouveau en cimetière. Avec les beaux jours, plusieurs milliers de migrants irréguliers tentent de rejoindre les côtes européennes. Les naufrages se multiplient. Quelle sera la réponse de l'Europe ? Europarl TV s'est rendue en Italie. 1100 dinars, j'ai donné mon traficat. Il a du billet, c'est 1100 dinars. Près de 700 euros, je ne sais pas. Jusqu'à 6h du matin, on est dehors, il est venu taper la porte avec ses amis. Ils sont 320 entassés dans ce bateau en perdition en Méditerranée. Ils sont syriens, maliens ou encore mauritaniens. Ils tentent tous de rejoindre, comme des milliers d'autres, les côtes européennes. Ibrahim était parmi les rescapés. Depuis 5 jours, il vit dans ce centre de première aide pour migrants basés à Pozzalo, en Sicile, en Italie. Je dors en bas. En bas, je suis avec mon ami Abdraman Khamra. Leur périple est souvent long. Les semés d'embûches, Ibrahim a transité par la Libye avant que des passeurs ne l'expédient vers l'Europe. Ils sont arrêtés. Le petit bateau là, on est rentré jusqu'au gros bateau encore. L'idée 20, 20, 20, 20, 300 personnes. Avec des femmes, avec des enfants, des petits, petits. Nous avons besoin de l'aide. De Libye à l'autre, ce n'est pas facile. On a passé 3 jours sur le ciel. Nous sommes prêts. Nous avons besoin de l'aide. C'est ce que nous avons besoin. Je ne peux pas dire que le ciel n'est pas bon. C'est un navire des gardes de côte islandais qui s'est porté à leur secours. Il participe à l'opération Triton, une mission de surveillance des côtes italiennes mise en place par Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières extérieures de l'Union. Six bateaux, deux avions et un hélicoptère sont engagés dans l'opération. Nous avons pris 320 migrants, 30 miles du nord de Libye. Les gens ne pouvaient pas vivre un long temps. Combien migrants peuvent-vous avoir ici à bord? Je pense que c'est le maximum. Nous avons pris 320. Et bien sûr, c'est très difficile de dire, car si un bateau est sur le ciel, c'est très difficile de dire qu'il n'est pas venu à bord. Caterina Kinici est eurodéputée. Elle s'est déplacée dans le port de Pozzalo pour prendre le pouls des opérations. Les attentes de la mission Triton sont grandes, mais son mandat est clair, le contrôle des frontières. Ses navires ne s'éloignent pas à plus de 30 000 des côtes. La grande partie, purtroppo, des situations de difficulté, de désagir, des naufragies, avventures plus de 30 000, en acque beaucoup plus loin. C'est clair que l'opération, en fait, ne peut-être pas, dans le cas où on a été signé, une situation de soccorso, que si vienne à prendre soccorso. Mais ce n'est pas l'actuel objectif. La mission Triton s'éloignent les waters de l'Italie, ainsi que partie des waters international, qui sont les waters de search and rescue d'Italie et de Malta. Donc, même si notre focus primaire est le contrôle de l'extrême, c'est-à-dire de patrouiller le Méditerrané, évidemment, le search and rescue est l'obligation internationale que nous devons faire. Carmen est avocate. Depuis 30 ans, elle défend les droits des migrants. Elle plaide pour que le mandat de l'opération Triton change. Le réglement qui a été adotté d'intercettation maritime de Frontex, l'ultimo, qui a été licenzié, pone tanti e tali ostacoli au moment où il besoin de sauver les vies humaines, parce que la barque doit être en difficulté, et comme si verifie que la barque est en difficulté, et ainsi de suite. Le sauvage en mer était la mission de Mare Nostrum, une opération militaire italienne lancée en 2013, mais arrêtée en 2014, car trop coûteuse. 9 millions d'euros par mois contre 2,9 pour Triton. Mare Nostrum, l'impostation des naves était plus avancée, avaient des compités diverses de Triton. C'est qu'ils réussissent à individuer et rétracter toutes les embarcations, parce qu'ils ont puissent, ressentir de mortes, mais avec l'opération Triton, nous avons senti de nombreuses naufragies, de nombreuses mortes dans ce dernier an. En 2014, plus de 167 000 migrants ont rejoint les côtes italiennes. L'opération européenne Triton a réussi à prendre en charge un tiers des migrants sauvés. Sous-titrage ST' 501